bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on se trouve sur cloud spire wave numéro 4 donc c'est la continuité de la wave 3 donc si vous avez laisser des commentaires sur la wave 3 je ne pourrais pas les corriger évidemment sur la wave 4 voilà alors du coup wave 4 c'est parti c'est une wave c'est moi qui commence sur cette wave four rôle le dd vente alors on y va pour le dd vente et je fais un 1 encore donc il a trois battle bornes qui arrivent ici on connaît maintenant parce qu'un une deux trois une deux trois une deux trois voilà pour les battle bornes qui sont pas groupés et voilà pour ça ensuite on a le donc lignes comme fait il 0 1 comme d'hab à chaque fois regarder à chaque fois c'est 0 1 de façon 0 0 0 comme normal le market donc hop une deux trois donc j'en prends trois on me propose un héros mais j'en ai déjà deux donc ça me sert un peu à rien on peut pas en avoir plus de deux je vous rappelle un minion qui est pas mal en termes d'hp mais nul en attaque et un autre héros qui me sert également à rien donc là je vais rien acheter non je vais rien acheter du tout m'intéresse pas bill face c'est moi qui commence parce que c'est moi qui commence le tour donc là bas je pourrais construire une tourelle ici par exemple pour m'aider mais il faudrait que je fasse une amélioration pour pouvoir construire des tourelles avec les oiseaux là vous savez ça ça peut être pas mal donc faut qu'on regarde ensemble donc pour pouvoir construire les tourelles avec les oiseaux c'est la graduation academy pic qui me permet d'être construite oui régal la route et miner espire peuvent maintenant être construite ça me coûte 4 donc je vais je vais le payer ça donc je paye 4 je passe à 16 pour construire le niveau 1 academy pic ce qui me permet donc ça débloque en fait mais mais tourelles maintenant et ça c'est plutôt pas mal donc le minaret et le régal la route c'est celui là que je veux évidemment ok donc ça c'est fait ensuite est-ce que si chacun d'autres tours le bill face je sais plus peu importe de toute façon ils font rien faire de spécial moi non ils vont rien faire du spécial du coup encore moi est ce que je construis une bas je construis tout de suite une tourelle tant qu'à faire je vais la construire là parce que j'ai l'influence voilà et je vais construire justement une régal la route ici donc ça me coûte 4 points de source hop donc je passe à 12 12 d'accord je passe à 12 et j'ai un lien mais ça me suffit en fait c'est juste pour lancer les films 15 et c'est juste pour rien d'autre parce que là il ya une finquette je vais faire hop explosion et les deux vont les deux vont prendre cher c'est vraiment juste le but ultime c'est juste ça donc ok donc ça me fait quand même deux dranges pour info donc on va comme les mettre voilà je pourrais limite en construire une autre ici une deux trois pour l'elfine case et là les deux tourelles sont mœurs avec les deux elfine case puisque là il ya l'elfine case il va faire deux ou trois peu importe ça va crever et là une deux trois pour ça va crever est ce que ça vaut le coup de payer quatre pour la payer pour la tuer je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr parce que on n'oublie pas que les cp c'est mon nombre de points de source donc je suis à 12 c'est pas beaucoup 12 avec les unités qui coûte assez cher donc non je vais rester pour l'instant comme ça à 12 par contre eux ils font quoi donc moi je stoppe là ils font quoi donc eux ils achètent non ils disent on dit qu'ils construisent wave 4 donc ils construisent une lance launcher style sur la forteresse sur swell s'il y en a pas on construit à la place autre chose mais là il y en a une donc une lance launcher dont pareil ils construisent une nouvelle tourelle ici qu'ils sont là ils sentent leur aussi donc ils se disent d'attentant l'anti coco lance launcher et la lance launcher qui construit ces deux et deux donc deux d'attaque de drange voilà ce qu'ils construisent l'attaqué en eau oui ce qui fait que à la 2d et 3 drange ce qui fait que ça va bien m'embêter pour la forteresse évidemment surtout je vous rappelle que la forteresse représailles à trois chez eux donc c'est juste énorme pour la tuer ça va être compliqué je pense très compliqué le scénario là il est assez dur quand même pour faire les trois objectifs il est assez costaud le top du top alors peut-être que du coup je l'ai je l'ai peut-être mal joué un méthode du top ça serait de rusher les deux là pour les buter le plus vite possible pour poser deux tourelles là avec les elfines pour taper directement une deux trois voyez ça explose au niveau de la forteresse et au niveau des deux tourelles ça serait le top du top péter les deux là pour tout de suite construire ici j'avais pas pensé ça au début mais là je suis en train d'y penser donc je pense que ça peut être une bonne stratégie moi je pense que c'est trop tard je suis wave 4 il me reste plus qu'une derrière je pense que je vais pas arriver à détruire la forteresse bon j'ai fait un objectif mais ça m'étonnerait que je vais arriver à tuer elle faudrait on va voir mais ça me paraît compliqué on va dire c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie ma première wave de partir avec autant d'unités je sais pas je sais pas quelle est la meilleure stratégie j'aurais peut-être peut-être plus développé j'aurais peut-être dû développer plus ma ma forteresse pour avoir des compétences peut-être que c'est ça c'est là mon erreur mais c'est ce qui est bien en jeu là aussi c'est le fait de pouvoir avoir plein de solutions possibles et donc d'avoir une jouabilité en fait c'est ça qui est cool en plus d'avoir 50 millions scénarios du coup du coup du coup c'est tout non oui c'est tout allez on continue préparation de phase alors ils ont quoi les bronnen ils ont source siège qui est accouplée avec l'architecte le dispatch qui est accouplée avec dispatch et architecte tout est amélioré sauf le source siège donc source siège je le prends qui a couplé avec architecte qui amélioré évidemment donc source siège qui est il est accouplé et donc 4 pv ensuite on a dispatch dispatch architecte donc dispatch dispatch architecte amélioré ils sont accouplés également ensemble 3 hp comme ça et ça c'est au dessus voilà donc voilà pour liens il ya pas mal d'architectes faille à ils vont construire des tourelles c'est un peu chiant et puis moi du coup j'ai 12 qui est pas énorme donc je vais reprendre mon fétiche chez mon royal talons j'adore j'adore le royal talons j'aime bien c'est mon préféré il tape à 3 1 c'est pas jo que le dos le windstruck il est bien mais pour transporter des unités parce qu'il va super vite le seul truc c'est que là il n'y a pas de j'ai pas de raison à aller vite en fait donc c'est pour ça que je le prends pas parce qu'il coûte quand même assez cher écoute 4 après le top du top c'est d'avoir des huminger parce que les huminger c'est très fort avec les elfines parce que toi sont après les arrière c'est moyen ils ont 2 hp donc ils créent assez rapidement les joues sont sympas parce qu'ils ont 3 hp et puis je vois avant les tourelles donc ça c'est vraiment bien pour ses renforts pour tuer les les tourelles justement mais mais je pense que les elfines c'est plus fort donc là je suis à 5 plus 4 9 je suis à 13 donc ça va pas eh ben je vais prendre un juste pour être à 12 mais ça va vite à 12 ans et que dalle voilà je suis à 12 donc le royal talon je le mets en bas comme d'hab toujours en dernier 4,5 je vais mettre le huminger et puis le juste et à 3 hp également je pense que je vais mettre le huminger en premier parce que vu qu'il a l'elfine je pense que c'est mieux voilà voilà pour moi ça on retire parce que je vais pouvoir jouer avec et c'est parti donc c'est wave 4 c'est moi qui commence la wave 4 donc ça c'est plutôt cool mouvement alors déjà un elfin s'il te plaît merci alors j'ai un elfin ici aussi voilà hop et ben je vais commencer tout de suite par l'elfine que j'ai là trois roostes une deux trois ici et il explose allez merci au revoir donc il explose ça tue ça merci et ça ça perd un donc du coup on passe à un up exploser voilà et la question c'est est ce que je reprends les points de source je sais pas j'ai pas vérifié on va dire que non non c'est rien la wave 3 j'avais dit que oui mais j'avais largement rattrapé avec tout ce que j'avais tué on va dire que non de toute façon je pense que j'aurais 20 vu que je suis à 12 je pense que j'aurai 20 à la fin on va voir mais on va voir je laisse comme ça pour l'instant je les prends donc mouvement alors c'est vrai que j'ai mes roues ici aussi il ya les battle born ici si bon m'embêter il t'a pas de quand même les battle born c'est pas non plus ils sont pas nuls un public direct c'est le seul truc c'est qu'ils peuvent pas taper mon héros là puisque mon héros là il à vol et eux ils veulent ils peuvent pas donc lui va faire 1 2 3 donc si je laisse là je vais pouvoir le taper ils ont trois hp et moi je tape à 3 donc je vais le one shot donc ça c'est plutôt cool lui qui est là par contre ils vont taper avant moi donc lui il faut je le vire pour le protéger donc lui je vais faire 1 2 non 1 2 lui la 2 de range donc je peux aller péter la tourelle qui est là avec 2 de range elle pourra pas me toucher donc je vais l'amener là donc de mouvre 1 2 2 de mouvre 1 et lui de mouvre 1 2 voilà fin de mon tour c'est à lire alors lui se déplace à deux une deux forcément une deux il va pas là parce qu'on a vu que là c'était plus court une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze s'il vient là une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize il y en un de plus donc il vient bien ici il descend pas ici parce que sinon il a 13 ok c'est tout il a transport lui on n'a pas regardé quand même il ya qu'est ce que ça faisait transport avec quelque chose au cas où non ça nous dit que ça fait rien pour lia unit ça marche pas ok fin de leur tour à moi ah non pardon excusez moi j'ai oublié de jouer je vais être donc c'est à eux de jouer donc 3 une deux trois une donc une deux trois une deux trois voilà il a progressé du plus qu'il pouvait avec son full mouvement donc c'est eux qui attaque on est d'accord sauf que ils peuvent pas attaquer puisque lui il vole lui vol et il peut pas attaquer les volants donc voilà terminé c'est un mois de jouer maintenant en mouvement alors justement lui j'aimerais bien la péter donc si deux mouvements si je fais 1 2 j'ai pas la range 1 2 forcément faut que je vienne là 1 2 comme ça j'ai la range et je peux la tuer mon autre héros il va parce que là je vais tuer lui il va le tuer lui il a trois lui va tuer lui et lui il va faire 1 2 3 je pense que je vais laisser là je vais laisser là mais mon héros il a un elfin aussi j'avais oublié les enfants mon héros il a un elfin à chaque à chaque wave ah ouais un elfin trois roustes ah ouais bah je le mets dessus ah oui j'ai complètement oublié j'avais complètement oublié ça oui d'accord ok donc je pourrais mettre un elfi dans mode save pour le sauver en fait waouh et ben oui faut que je fasse ça donc lui l'elfine que je lui mets là c'est save save ça me sert à quoi c'est la première fois j'utilise après ou à la place que cette unité façon mouvement vous pouvez le tuer si ça fait ça les adjacents unités amis peuvent récupérer 4 hp donc pas pas lui même facile lui même lui même ouais bah c'est cool ouais c'est cool jeu bah voyez que là c'est un truc que je viens de découvrir avec cette le truc là pourtant j'ai fait déjà trois chapitres mais je me suis jamais servi de ça donc là du coup je pourrais limite elle lui faire hop ici explosion et toutes les unités adjacentes récupère combien on a dit 4 hp je suis à 1 bah je redeviens full c'est pas mal ou alors j'attends pour il mon autre héros en même temps c'est pas mal sans je vais attendre je vais les sens aïe pour l'instant j'attends je vais pas utiliser tout de suite ok donc mouvement un toujours donc deux une deux voilà lui deux ok donc tout le monde a fait son mouvement sauf lui une deux les bien progresser donc ya pas de problème spire attaque il y en a pas et on passe à l'attaque lui attaque lui il le tue 3 hp donc je gagne deux points de source j'ai à 14 battleborn est mort lui il tape à 3 il le tue aussi donc deux points de source également je vais à 16 voilà et puis lui qui tape à deux de range 1 1 2 hop il détruit la tour et donc je gagne trois points de source à 19 et alors lui n'a pas d'upgrade il peut pas de grède malheureusement donc voilà il fait fin de mon tour oui fin de mon tour on passe à lire mouvement alors mouvement lui forcément un deux forcément et lui 1 1 2 il suit le chemin tranquillement 3 de range 1 2 3 waouh 2 de range ah ouais lui il va pouvoir attaquer là et il va le fait j'avais pas utilité mais il va le tuer on va tant pis tant pis tant pis je pense que ça va les coups quand même spire attaque il y en a pas et ensuite bat attaque justement mais à lui l'attaque là à un dégâts et il le tue je perds mon mon héros malheureusement j'avais pas calculé le 3 de range mais c'est comme ça à moi de jouer Pardon pas moi jouer lui s'est pas déplacé il va faire un deux il peut pas faire trois ah si puisqu'il vole lui donc il le swap donc il fait trois ici voilà et du coup lui l'attaque maintenant lui il peut attaquer donc il attaque soit lui soit lui parce qu'il peut pas l'attaquer il peut pas tuer dans tous les cas il peut pas tuer aucun des deux donc c'est ex-echo je vais taper le joust 1 2 le joust lui fait une représailles de 2 1 2 par contre avant qu'il tape il y avait quand même une spire attaque pour un faux du coup vu que ça a changé donc là avec 2d donc ça c'est avant la spire attaque avant que lui attaque donc je la fais maintenant donc 2d ça c'est avant 3 bah il meurt en fait il meurt avant qu'il puisse attaquer puisqu'il a trois points de vie donc je le en fait c'est mon ma spire l'attaque elle le tue et du coup il n'a pas le temps d'attaquer mon truc donc je récupère les points de vie à mon joust parce que j'avais oublié de le déplacer et il meurt 2 points donc je passe à 20 voilà du coup ça fait comme ça et là maintenant c'est à moi de jouer alors build option je vais utiliser une build option pour construire une tourelle tant qu'à faire je vais essayer de construire une tourelle ici comme j'avais dit et je vais construire ce que j'ai dit tout à l'heure donc une régale laoq out ici donc c'est 1 et 1 c'est pas là c'est là voilà j'ai bien l'influence pas de problème et ma deuxième build option je pourrais construire ici mais si je fais ça ils vont me péter donc il n'y a pas d'intérêt pour l'instant en tout cas donc pour l'instant je ne fais pas ma deuxième build option pour l'instant je fais rien mouvement alors 2 pour lui 1 1 2 je vais monter au nord j'ai le droit donc l'elfine case qui est sur moi là je le lance celui-là je peux faire 2 donc il va faire 1 2 il explose hop il explose il fait 2 dégâts 1 2 voilà le juist 1 2 mon royal talon et bien on va rocher 1 2 pour l'instant mon héros 1 2 3 et je vais lancer mon elfin case ici pour save et pour donner 4 hp du coup à mon héros et comme ça il est full hop là et ça ça disparaît par contre est-ce que j'ai bien level up mon héros quand j'ai tué ici j'ai tué un non je ne l'ai pas level up mon héros quand je l'ai tué ici donc à la rigueur je vais reprendre 1 d'attaque je vais essayer de le full attack pour aller à la forteresse et one shot la forteresse si possible pour l'instant j'ai 2 upgrades pour l'instant je peux en avoir 3 donc potentiellement je peux rajouter encore une ça ferait 5 dégâts 5 dégâts c'est à dire qu'en 2 attaques la forteresse est morte donc potentiellement c'est intéressant voilà tout le monde s'est déplacé attaque bon bah personne ne peut attaquer fin de mon tour on passe à lire mouvement alors là elle peut faire autant 1 2 que 1 2 ça marche aussi donc là on va faire 1 2 ici non plutôt 1 2 là voilà et puis lui 2 1 2 spire attaque elle elle peut attaquer les deux donc je choisis il y a quoi dessous un architecte je vais attaquer lui avec un dé j'ai qu'un dé malheureusement toujours ça et un dé 1 dé 1 dé 1 dé sur lui voilà mes spire attaque ont joué puisque j'en ai pas d'autres enfin j'en ai d'autres mais elles peuvent pas ils ont pas la range donc maintenant ça veut d'attaquer lui il a 3 de range 1 donc 1 2 il peut attaquer tout le monde il peut attaquer lui lui et lui il peut attaquer tout le monde Je crois que dans la priorité... Alors, est-ce qu'elle peut tuer un mignon ? Non. Est-ce qu'elle peut tuer un héros ? Non. Est-ce qu'elle peut tuer une tourelle ? Non plus. Donc, je crois que c'est le héros dans la priorité. Je vais quand même vérifier. Elle ne peut tuer personne dans tous les cas. Et le premier, c'est le héros. Donc là, elle attaque le héros à 1. Donc, hop, mon héros se prend un dégât. À 3 de range. Voilà. Ah, oui, oui, c'est bon. C'est qu'elle a la défense. Et lui, pareil, il peut attaquer là, là. C'est tout. Donc, entre les deux. Est-ce que... Alors, que la priorité entre... C'est d'ailleurs un spire. C'est d'abord l'aspire. Donc, il attaque ma spire ici. Et hop, je perds 1 de range. Donc, je passe à 1. Voilà. Ils ont joué. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Mouvement. Alors. J'ai essayé de rusher mon héros avant que je sois en mode campfire. Alors. Lui se déplace de 2, lui. Donc, il va faire 1, 2. Lui de 3. 1, 2, 3. Ok. Bon, normalement, je n'avais pas le droit de jouer lui. J'ai joué lui. Après, c'est les minions. Mais bon, ça ne change rien. Parce que lui, de toute façon, il a 2 de move. Mais il est bloqué. Et donc, il ne peut pas. Et lui, il a 2. Et il fait 1, 2. Ok. Donc, ça ne change rien. J'ai le droit de le mettre là mon héros. Donc, je l'ai joué avant ou après. Ce n'est pas grave. Ça ne change strictement rien. Voilà ce que je fais. Spyure attaque. Il n'y en a pas. Enfin, là. Mais il n'y a pas la range. Et ensuite, attaque. Lui. Je vais attaquer le dispatch. Il meurt. Je gagne 2 de source. Il meurt. Du coup. Par contre, tout à l'heure, je crois que je n'ai pas payé ma tourelle. Donc, c'était 4. C'était 16. Et là, je gagne 2 grâce au dispatch. Donc, je passe à 18. Je crois que je n'avais pas payé ma tourelle. Donc, là. Voilà. C'est rectifié. Donc, 18. Donc, lui. Il revient avec 3 HP. Pas de problème. Il n'y a pas de représailles. Du coup. Lui. Il attaque. Lui. A2. 1, 2. Il le représaille. A2. 1, 2. Voilà. Et puis, lui. L'Hemminger. Il attaque à 2. Le source siège. Donc, le source siège. Il meurt. Et l'architecte. Spawn avec 4 PV. Donc, 1, 2, 3, 4. Il spawne ici l'architecte avec 4 PV. Et puis, lui. Il donne rien du tout. Tout le monde a joué. C'est à l'Iga. Mouvement. Lui. Il ne peut pas bouger. Il est bloqué. Lui. Il ne peut pas bouger. Il est bloqué. Il ne peut pas se déplacer. Ni progresser. Il ne peut rien faire. Du coup, ensuite. Attaque. Donc, lui. Il a la possibilité d'attaquer pas mal de gens. Et je pense qu'il va vouloir attaquer ma tourelle. Puisqu'il peut la défoncer, la tourelle. Quoique c'est sa priorité. Ouais, c'est sa priorité. C'est un héros qui peut tuer. Ce n'est pas le cas. Une tourelle qui peut tuer. Donc, hop. Il tue ma tourelle. Le salaud. Donc, il tue ma tourelle. Donc, lui. Il tue ma tourelle avec 2 de range. Et lui. Il peut attaquer soit lui. Soit lui. Et il va privilégier toujours celui qui peut tuer. Il peut tuer lui. Donc, hop. Il le tue. Donc, le jouste, il meurt aussi. Et l'IA a terminé. Je dis ça, mais il y avait les spire attaques que je n'ai pas fait. De celles-là avant qu'elles meurent. Donc, j'avais 1 dé. Donc, spire attaques, 1 dé. Je ne fais rien. Donc, ça ne change rien. Voilà. Ça ne change rien. À moi de jouer. Mouvement. Alors, c'est le moment là. Là, c'est le moment. Donc, mon héros, il va faire 1, 2, 3. Je crois que je n'ai pas upgrade quand j'ai tué le dispatch ici, mon héros. 1, vous me confirmez. Il me semble que je ne l'ai pas upgrade. Donc, je l'upgrade. 3 HP. Ah, je veux 3 HP. 3 upgrade. Ça fait 3, 4, 5. C'est ça, il tape à 5. Et lui, il se déplace à 2. Il faut que je progresse. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne suis pas sûr. 1, 2. À cause des 2 tourelles-là, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais bon, on va voir. Ça va être compliqué. Mon héros, je pense qu'il va mourir avant. Avant que je puisse taper. Si mon héros meurt avant que je puisse taper, je suis comme un connard. Du coup, mouvement pour lui. Mais pareil, je ne peux pas. Je suis bloqué. Donc, il ne bouge pas. Donc, on passe directement à Spire attaque. Donc là, les Spire attaquent. Donc, les 2 Spire, elles ont... Enfin, elle, elle va forcément attaquer lui. Et elle, elle a forcément deux possibilités. Mais elle préfère attaquer le héros. Damage le héros en priorité. En plus, ça peut le tuer. Oui. Donc, je commence par elle. Qui attaque. Oui. Je n'ai pas le choix. Les 2, de toute façon, attaquent le héros. Je n'ai pas le choix. Donc, 4 D. Donc, potentiellement, là, mon héros peut mourir. J'espère qu'il ne va pas mourir. J'ai 4 points de vie. Il faut au moins qu'il y ait un blanc. Allez. Bonne chance. Oh. Dommage. Dommage. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et mon héros est mort. Non. J'aurais peut-être dû mettre à la place des attaques des machins. Oh non. Il est mort. Je ne sais plus si le grade la garde pour un autre héros. Ou si ça disparaît avec le héros mort. On va dire que ça disparaît. Mais je ne sais plus. Je ne sais pas. Je pense que ça disparaît. Quel dommage. Et puis, du coup, les deux ont attaqué. Et du coup, ici, c'est à moi d'attaquer. Donc, il attaque ici à 2. 1, 2. Représaille de 2. 1, 2. Ok. Et puis, c'est tout. Fin de mon tour. C'est à l'IA. Alors, attention, l'IA. Ici, 1, 2, 3. Je suis à 3. Donc là, il y a le test du dé. Puisque c'est au début du tour de l'IA. Je vous rappelle. Donc, test du dé. Donc, on nous dit que le premier G, c'est. C'est, je n'en sais rien. On va regarder ça tout de suite. Le premier G, c'est la range. Et le second, l'attaque. Donc, la range en premier. 5 de range. Ok. Et ensuite, l'attaque. 3 d'attaque. Donc, 5 de range. 3 d'attaque. Donc là, lui, il se prend 3. 1, 2, 3. Et donc, j'ai résisté à l'attaque du dé. Avec une unité. Donc, comme j'ai résisté. Vous voyez, ici, c'est écrit. Si vous avez au moins une unité qui prend des dommages depuis l'artiridaï. Qui ne meurt pas. Ce qui est le cas. Je gagne un point. Donc là, j'ai gagné ce point-là. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à détruire la forteresse. Et c'est fini le scénario. Et on nous dit, attention. Que le dé, il est retiré du jeu. Hop, le dé est retiré du jeu. Puisqu'il n'a pas réussi à tuer l'unité. Donc là, bravo, tu as réussi. J'ai réussi à gagner le deuxième point. Donc ça, c'est plutôt cool. Il ne me reste plus que la forteresse maintenant. Du coup, mouvement pour l'IA. Donc, l'architecte. C'est au début de son mouvement ou à la fin ? Alors, attendez, je vais vérifier ça. Architecte, c'est quoi déjà building ? Building. Voilà. Avant ou après que cette unité mouvement. Donc là, elle construit une tourelle. C'est une dispatch. 1 et 1. Et lui, du coup, il se transforme en normal. Voilà. Donc là, du coup, il ne bouge pas. Si, il bouge quand même. Je pense qu'il bouge quand même. Donc, 2, 1. Et puis, lui, 2 également. 1, 2. Voilà. Attaque. Et bien, 2 de range, il attaque. Alors, il peut attaquer soit lui, soit ma tourelle. Mais comme il tue le minion, je pense qu'il attaque le minion. Du moment qu'il peut le tuer, il préfère. Voilà. Et puis, c'est tout. Ils ont fini leur tour. C'est un mois de joie. Mouvement. Ou alors, build option. Je ne l'ai pas fait, ma build option. Je vais faire une build option. Pour construire une tourelle. Et je vais construire une tourelle. Et bien, ici. Hop. Pour construire. Une. Legal Lockhood. Hop et hop. Voilà. Pour avoir. Le Elfin. Comme j'avais dit, à la wave prochaine. Voilà. Ça me coûte 4. Donc, je passe à 14. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Mouvement. Donc, lui, forcément. 1. 2. Et puis, c'est tout. Donc, Spire Attack. Je n'en ai pas. Enfin, si, je n'en ai pas. Je veux dire. Si, il y a celle-là. Les deux m'attaquent. Donc, je pense que je vais me faire des fonces. 4D. Donc, 4D. 2, 3, 4, 5. Ils détruisent. Donc, ils le détruisent. Le Royal Talon. Il est mort. La forterie, ça va être compliqué. Je pense de la tuer. C'est Alia. Donc, mouvement. Donc, 1, 2. 1 et 2. Stire Attack. Donc, là, moi, je peux attaquer les deux. Je vais attaquer lui. Avec 2D. Avec 2D, l'attaque. Je n'ai pas de bol. Je lui fais 0. Mais lol. La bonne blague. Je lui fais 0. Là, je n'ai pas la range. Donc, voilà. Donc, lui, il attaque. Ici, il fait 1. Lui, il me fait 1. Et lui, il me fait 2. Mais donc, ça fait 1. Donc, hop. Il me reste 1 dégâts. Et 1 range. Oh, le salaud. Complètement raté. Bon truc. Voilà. C'est encore à lui de jouer. Parce que moi, je n'ai plus rien. Donc, 1, 2. 1, 2. Elle, elle attaque lui. Avec 1D. 1 dégâts. Il meurt. Et du coup, c'est l'architecte qui arrive derrière. Hop. Donc, lui, il meurt. Je gagne 2 points de source. Je passe à 16. L'architecte arrive avec 4 points de vie. 2, 3, 4. Voilà. Elle, je peux attaquer les 2. Donc, je vais attaquer lui, l'architecte qui est là. Donc, j'ai 2 dés. 2 dégâts. 2 dégâts. Il meurt. Et je gagne 2 points de source. 2 points de source. Je passe à 18. Et avec les 2 de lui, ça fera 20. Donc, je me mets 20 directement. Voilà. Je me mets 20 directement. Puisque lui, de toute façon, il va me donner 2 aussi, forcément. Voilà. Ensuite, celui d'attaquer, il me détruit par contre ma tourelle. Qui est là. Donc, il me l'a détruit. Ah, c'est pas cool. Voilà. Après mouvement. Donc, il a 3. 1, 2. Il arrive à la forteresse. Ma tourelle, le tape avec 2 dés. 2 dégâts. 1, 2. Lui, il tape ma forteresse. Je perds 2 points de vie. Donc, j'étais à 10. Je passe à 8. Ma forteresse, je lui fais une représailles de 1. Et ensuite, après, c'est encore à lui de jouer. Ma tourelle l'attaque encore. Je lui fais 2. Il meurt. Et je gagne les 2 points que j'ai donnés. Donc, j'ai perdu 1 point sur ma tourelle. Ok. Eh bien. Cette vague était complexe. Mais ça va encore. Je pense qu'on va enchaîner directement sur la vague numéro 5. Tant qu'à faire. Donc, c'est parti. Sans perte de temps. Vague numéro 5. Dédé Vente. Dernière vague, du coup. Donc, Dédé Vente. J'espère que je ne me suis pas trompé ici. Que l'architecte ne construisait pas ici une tourelle. Parce que j'ai joué un peu vite. 2. Ah, tiens. 2, on ne l'a jamais vu ici. 6, 2, c'est les Battleborn. Ok. C'est tous les Battleborn qui apparaissent en bas là. J'ai peut-être mal joué avec mon héros. Je pense que j'ai mal joué avec mon héros. Battleborn. Pas grave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aurais peut-être pas dû faire ça avec mon héros. J'aurais dû le garder avec l'Elphine. J'aurais peut-être dû le sacrifier. Mais que à la dernière vague. Il n'y a pas assez de vague là. Bon, tant pis. Voilà pour les ventes. Ensuite, il n'y a pas de Income. Market Phase, elle est comme d'hab. La Bull Phase, elle est aussi comme d'hab. Donc, je prends quand même le Market Phase. Ok, oui, il y a un truc qui m'intéresse. Alors, c'est quoi ? Un émissaire. Ouais, dextérité, ça peut être pas mal. Ça, c'est quoi ? Un Elite Duelist. 5 PV. Et une amélioration Speed. L'Elite Duelist, il coûte quand même 6. Mais en même temps, moi, dans mes trucs, j'en ai pas 50 millions. Peut-être voir. Est-ce que là, j'ai 20 pour l'instant. Je vais sûrement prendre le Royal Talon à 5. Donc, là, ça fait 13 avec ça. 2 joustes. En fait, pour le même nombre de points, là, ça me coûte 6. Pour le même nombre de points, je peux avoir 2 joustes. Et si je fais le calcul du nombre de points de vie des joustes, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Alors qu'il n'y en a que 5. Et en plus, je peux attaquer 2 fois avec les joustes. Donc, je ne vais rien acheter pour la dernière wave. Je vais partir avec 20 pour tester. Build option, j'achète rien. Et je pars avec la préparation. Donc, la préparation de l'IA sur ce siège qui est accompagné d'un architecte. Donc, 4 HP. Ensuite, dispatch, dispatch et architecte. C'est la même chose que la wave 4, en fait. C'est exactement la même chose. Dispatch, dispatch et architecte qui sont dessous. Voilà. Ok. Et puis moi, comme je l'ai dit, je vais partir avec un Royal Talon, 2, 2 joustes et un arrière parce qu'il me restait un point. Voilà. Sur quoi, je vais partir. Donc, réfléchissons. Alors, il faut qu'on calcule. Mais normalement, c'est bon. Donc, 5 plus 1, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14. Plus 3, ça fait 17. Plus 3, ça fait 20. Donc, on est bon. Le Royal Talon, je vais le mettre en bas. Le Harrier en premier parce qu'il se déplace le plus vite. Les deux là, là. Les deux juste. Voilà ce que je vais faire. Donc, Je vais mettre le Harrier en premier avec 2 PV. Derrière, je vais mettre les juste. 3 HP. 3 HP. Ah. Est-ce que c'est bien de mettre les juste parce qu'il y a des elphines ? Si, si, si. Je fais ça. Hop, tac. Tac. Voilà. Et puis, 3 HP. Là. 3 HP. Là. Et 5 HP. Pour le Royal Talon. Donc là, c'est la dernière wave. Si je n'arrive pas à tuer la Fortress, ce n'est pas que Game Over. Mais, on n'aura pas fait les 3 objectifs. On n'en aura fait que 2. Ce qui est déjà pas mal pour une première. Un scénario un peu qui change les autres. Ce qui est sympa. Je n'ai pas de héros. Voilà. J'ai pris parti de ne pas jouer avec un héros sur cette dernière wave. De toute façon, le seul héros qui me reste, c'est du tout pourri. Donc, on ne va pas le prendre. Ok. Allez, c'est parti. Ce qui commence la wave, c'est les Bronnen. Donc, les Bronnen. Donc, on va commencer par Battleborn ici. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Évidemment, 1, 2, 3. Et puis, 1, 2, 3. Forcément. Voilà. On a l'habitude maintenant. Pareil pour lui. 2. 1, 2. Lui, 2. 1, 2. 1, 2. 1. On a vu que c'était comme ça. Ah bah tiens, Spire attaque, ça commence direct. Ah mais, oui mince, je suis bête. Ah non, j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Est-ce qu'ils vont me péter directement mes trucs ? Parce que là, j'ai un Elphine. Là aussi. Mais ils vont me les péter direct. Puisque, alors, Spire attaque d'abord. Donc, elle, elle attaque ici. J'ai un D. Bon. Pourquoi pas. Un dégât. Bon, c'est toujours ça. Et par contre, là, eux, ils attaquent avec R, Défense et Range. Et ils attaquent, ils vont attaquer les 2 Elphines, les enfoirés. Parce qu'à chaque fois, ils privilégient les Elphines. Donc, en fait, ma stratégie tombe à l'eau. Ma stratégie tombe à l'eau, du coup. Mince. En fait, il aurait fallu que je commence moi. Et là, ce n'est pas le cas sur cette wave. Donc, du coup, ma stratégie est tombée à l'eau. R, Défense, cette unité où Spire peuvent attaquer les unités avec le vol, les Spire vont privilégier les attaques avec le vol des unités s'il y a du multiple targets possible. Ah, c'est les Spire qui vont privilégier, pas les unités. Mais dans tous les cas, si je prends quand même l'ordre, de préférence. Donc, c'est un minion qu'elles peuvent tuer. Donc, forcément, c'est toujours avant de... Donc, un minion qu'elles peuvent tuer. Donc, lui, c'est un minion qui peut tuer. L'Elphine case, il peut le tuer. Hop, voilà. Et lui, par contre, il n'a pas la range. 1, 2. Il n'a pas la range pour taper. Donc, lui, il va plutôt taper ça. Voilà. Donc, j'ai déjà un Elphine case. Il ne me reste plus qu'un. Bon, mieux que rien. Pas de l'ordre pour. À moi de jouer. Et bien, justement, je vais utiliser l'Elphine case tout de suite là avec 3 de move. 1, 2, 3, et il explose. Donc, ça, ça prend 1. Ça, ça prend 2. Et la forteresse prend 2. Elle passe à 8. Et voilà. Alors, on va dire que ma stratégie, elle n'est pas tombée à l'eau à l'eau, mais j'ai perdu un Elphine case. Voilà. Ensuite, mouvement. 4 pour lui. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, j'aurais pu faire ça, mais 1, 2, 3, oui, je vais aller là. 1, 3, 4. 2, 1, 2. 2 pour lui. Donc, je vais 1. Et c'est tout. Donc là, il y aura un Elphine. Voilà. Je préfère que ça. Spire attack. Elle, elle a un range, donc elle ne peut pas. C'est tout. C'est Talia, mouvement. On commence par les Battleborn. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Derrière, 1, 2. Et puis, 1, 2. Alors, Spire attack. Là, je peux attaquer un dé. Je vais attaquer le sourcier, tant qu'à faire. Non, je vais attaquer le dispatch, pardon. Avec un dé. Un dégât. Donc, le dispatch se prend un dégât. Mais il meurt. Ça fait toujours 1 en moins. Je redonne 2 HP. Voilà. C'est cool. Et puis, Mass player attack ici. J'ai 2 de range. Donc, je peux attaquer soit lui, soit lui. Je vais attaquer lui. Avec 2 dés. Bah ouais, tant qu'à faire. 2 dégâts. Hop. 1, 2. Voilà. Donc là, maintenant, c'est à eux d'attaquer. 3 de range. 1, 3. Il peut attaquer, mais 2 tourelles. Il va privilégier le fait d'attaquer, de tuer une tourelle. Donc, hop, il la tue. Et puis, lui, 2 de range, mais il peut attaquer personne. une tourelle de moins. Les battleborn. Donc, lui, il peut attaquer lui. Lui, il peut attaquer lui. Donc, lui, il attaque lui à 2. 1, 2. Représaille à 2. Hop. Le battleborn meurt. Lui, il attaque à 2. Alors, il attaque soit lui, soit lui. Il peut tuer les deux. Donc, c'est moi qui choisis. Eh bien, il va tuer lui, du coup. Voilà. 1, 2. Donc, il meurt. Et puis, lui, il peut attaquer personne. Ok. Un mode joué. Mouvement. Là, je vais faire 1 ici. Je ne peux pas faire 2. Je suis bloqué. Lui, il va faire 1 ici. Je ne peux pas faire 2. Je suis bloqué. Lui, il va faire 2. Donc, 1 ici. Je suis bloqué. On est d'accord. Est-ce que je lance les Elfine Cays ici ? Bah non, ça va taper tout le monde. Il n'y a pas d'intérêt. Non, non, je ne fais pas ça. Ok. Donc, c'est tout. Je ne peux pas faire d'autres mouvements. Spire attaque, il n'y en a pas. Attaque. Donc, lui, il va attaquer lui à 2. 1, 2. Représaille, il le tue. Ok. Lui, il attaque lui à 2. Voilà. Il meurt. Et puis, c'est tout. Mouvement de lire. On commence par lui. une. Alors, soit il fait une. Alors, non, il va faire une, deux, trois. Voilà ce qu'il va faire. Faut le mouvement. Et puis, lui, deux, un, deux. Ou, un, deux. Ça ne change rien. Ou, un, deux. Spire attaque. Donc, moi, je peux l'attaquer avec 2D. avec ma tourelle. Oh, je lui fais 3. Ah, ça, c'est bien. Parce que du coup, il meurt. Hop. Voilà, il est mort. Ça, c'est plutôt bien. Donc, très bien. Ben là, lui, 3 de range. 1, 2, 3. Il attaque ma tourelle là. Et lui aussi. Donc là, ma tourelle, elle est détruite. Voilà. Ok, ok. À moi. Mouvement. Allez, 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2. Alors là, il y a Nelfine. Hop. 2, donc 1, 2. et puis 2, 1, 2. Je pense que là, de toute façon, c'est raté. Je vous le dis, c'est raté. Je ne peux pas tuer la forteresse. Ça va être compliqué. Spire attaque, il n'y a pas la range. Exploration, il n'y a pas. Attaque, il n'y a pas. C'est à eux de jouer. Donc, mouvement 2, 1, 2. Lui, il peut aller soit en bas, soit en haut. Il va aller en bas. 1, 2. Voilà. Spire attaque, il n'y a pas. Ensuite, on passe à l'attaque. Alors, lui, il peut attaquer tout le monde. 1, 2, 3. Il peut attaquer tout le monde qui est là. Il peut même attaquer mon talon. Donc, il veut forcément tuer un minion en priorité. Donc, il va tuer un Elphine-Caise. Donc, il tue un Elphine-Caise. 1, 2, 3. Je veux dire qu'il tue lui. il le tue. Donc, il a attaqué l'Elphine-Caise, il le tue. Et lui, pareil, 1, 2, il peut attaquer que lui à 2 dégâts. 1, 2. Voilà. Par contre, 20. J'étais à 20. J'ai bougé le dé, mais j'étais à 20. Ok. Ils ont tous joué, c'est un mot de joué. Mouvement. Lui, forcément, il va faire 1. Il ne peut pas faire plus. Lui, il va faire 1. Il va utiliser l'Elphine-Caise. 1, 2. Et ça, il explose. De toute façon, c'est soit ça. Ah non ! Il va faire 1, 2, et il explose. Voilà, c'est mieux. Il explose à 2. Donc, 1, 2. plus d'Elphine-Caise. Voilà. Et lui, il fait 2. 1, 2. Ou 1, 2. C'est pareil. on va être là. Lui doit faire 2. 1, 2. Voilà. Alors, Spire attaque. Elle, elle peut l'attaquer lui. Avec Splash en plus. Donc, 1 dé. 1 dégât. Elle le tue. Elle le tue. Ah, mais attends, lui, il a Quick Strike. Il peut taper avant. Eh oui. Il peut taper avant. Donc, je tape le Dispatch. 1, 2. Le Dispatch me fait une représailles et je meurs, dans tous les cas. Donc, lui, il meurt. Donc, en fait, la Tourelle, elle ne peut pas, elle va attaquer quelqu'un d'autre. Ah ben non, mais elle ne peut pas, du coup, la Tourelle, vu qu'elle n'a que 1 de range. Donc là, la Tourelle, du coup, elle n'attaque personne. Et c'est à moi après faire l'attaque. Donc, j'attaque 2, lui, il meurt. Lui, il meurt. Donc, l'Architecte spawn avec 4 PV. L'Architecte, il va mettre une Tourelle ici. Donc, ça, c'est fait. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est à l'IAD jouer, justement. L'Architecte, il met une Tourelle là. Hop, début de son tour, il met une Tourelle, le Saligo. Ici, donc, c'est une Displash Platform. Hop, avec 1 et 1. Lui, il est à 2, donc forcément, il va faire 1 ici. Spire attaque, il n'y a pas. Et puis après, il est à l'attaque. Lui, à 2 de range, il peut attaquer tout le monde. Est-ce qu'il peut en tuer 1 ? Non. Donc, c'est moi qui choisis. Je veux dire qu'il tape lui, donc il le tape à 2. 1, 2. Représaille à 2. 1. Et bien, il meurt. Hop, et c'est l'Architecte qui spawn. À 4 PV. 4 PV. Voilà. J'espère que je ne fais pas d'erreur parce que je joue quand même extrêmement vite pour éviter de faire une vidéo de 3 heures. Du coup, lui, il a joué. Lui, il n'a pas joué encore. Il attaque à 1, donc il attaque lui, il le tue. Donc là, c'est complètement raté, clairement. Je vous le dis, mais j'aurais eu 2 objectifs. À moi de jouer. Mouvement. Écoutez, 1, 2, j'ai progressé. De 1. 1, 2, j'ai progressé, donc c'est bon. Et puis lui, hop, 1, 2. Voilà. Spire attaque. Elle, elle peut l'attaquer. 1 dégât. Les autres n'ont pas la range. Si. Lui, il a 2 de range. Mais non, en fait. Ah si, 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 lui, il a 2 de range. 1, 2. Je me suis peut-être trompé. Je n'ai pas mis mes dés pour aller vite. Lui, il a 2 de range vu qu'il a une upgrade de range. Elle a 1 de base, plus 1, ça fait 2. Donc, elle peut bien le taper, lui. Donc, pareil, 1 dé. Je pense que j'ai dû louper des... Bah, raté. Je pense que j'ai dû louper des attaques autour d'avant. Pour elle. Bon, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, ça. Et puis, c'est à moi d'attaquer. Moi, j'attaque à 3 ici. Donc, 1, 2, 3. Il me représaille à 1, 1. Hop. J'attaque à 2 ici. 1, Il me représaille à 1. Et voilà. Mouvement pour eux. Ils peuvent pas bouger. C'est pas grave attaque, il n'y a pas. Et après, ça veut dire qu'ils attaquent. Donc, je vais dire que lui, il peut pas m'attaquer puisque je vole. Il attaque lui. Donc, il meurt. Et puis, c'est tout. Lui, il peut pas attaquer. À moi de jouer. Mouvement. Je suis obligé de progresser. Je vais faire 1, 2. Voilà. J'ai progressé. Les spires attaques, elle m'attaque pas parce que je vole. Ensuite, je passe à l'attaque. J'attaque à 3. Lui, je le tue. L'architecte. Mouvement de liant. 1, 2. Spire attaque. Je peux le taper avec 2 dés. Je lui fais 1 dégâts. Donc, 1 dégâts. Et puis, voilà. Mouvement pour moi, donc, je me barre rien. 1, 2. Non, plutôt 1, 2. Sinon, il peut m'attaquer. Spire attaque, il n'y a pas. Je peux pas attaquer. Il y a donc 1, 2. Je lance 2 dés pour 4. Donc, il meurt. Et il ne reste plus que moi, du coup. Donc, mouvement. 1, 2. L'espire attaque. Donc, à 4 dés, du coup. Ouais. 4 dés. 2. Ils ont 2 chacun dés. 4 dés, c'est chaud. 2 dégâts. Ah. 2 dégâts. 1, 2. Je résiste. Pour un tour. Voilà. C'est fini. C'est encore moins mouvement. Je viens là. Spire attaque. Encore 4 dés. Attendez, autant vous dire que c'est la lose. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est perdu. Fin de la wave. Donc là, pour cette game-là, je n'aurais pas réussi à faire les 3 objectifs. Mais par contre, j'ai quand même réussi à en faire 2. C'est toujours pas mal. Je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs quand même pendant la game. Mais bon, ça ne fausse pas non plus grand-chose. Donc, on va doter les scores. Alors, les Ears. Un stylo qui ne se passe pas, celui-là. Alors, j'ai fait 2, du coup, 2 objectifs parce que j'ai tué Kram une fois et j'ai résisté au dé artillerie. Donc, 2. Donc, j'ai fait quand même un beau score pour les Ears. J'ai fait 10. Franchement, c'est plutôt un beau score parce que la dernière fois, j'ai fait 5 avec les Brunen. Bon, je débutais aussi le jeu. Les Ears, ouais, c'est une faction qui est intéressante. je pense que elle est plus difficile que les Brunen, j'ai l'impression. Enfin, voilà, c'est une impression que j'ai. Et en même temps, elle est plus difficile à jouer mais en même temps, je pense qu'elle est beaucoup plus forte avec les oiseaux qui font des bombers. Je pense qu'il y a tellement moyen de faire des trucs de malade. La prochaine campagne, c'est les Naora, je crois. Ouais, et j'ai trop envie de les jouer, eux. Les Naora, donc j'ai carrément envie de les jouer, eux. Ils me font pas penser un peu au film, Vous savez, avec les mecs bleus, je sais plus c'est quoi, Avatar. Franchement, j'ai bien envie de les jouer pour les tests. Ils ont l'air bien stylés. J'ai déjà mis joué. J'ai joué une fois en IA, je crois, mais on n'a rien vu de spécifique. Donc ouais, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, pour cette fin de scénario avec deux points de renommée. C'est pas mal. Je finis donc la campagne avec dix points de renommée sur les Ears. Faction intéressante, mais assez difficile à jouer au début. Mais je pense qu'il est extrêmement forte. Qu'il est beaucoup plus forte que les Brunel. Ça, c'est mon ressenti. Donc si par exemple vous jouez avec un joueur, si vous jouez en 1 contre 1 avec un joueur, je pense que les Ears sont quand même beaucoup plus forts que les Brunel. Enfin, moi c'est mon impression, il paraît peut-être que je me trompe, vous pouvez écrire dans les commentaires. Sachant que je n'ai pratiquement pas déployé ma forteresse, j'aurais pu le faire pour upgrade mes minions et tout. mais je pense que les Ears jouent vraiment avec les Elfin Caves, les Tourelles, les Elfin Caves pour vraiment... Le save là, c'est tellement fort. Le save en fait, je l'ai carrément mal exploité moi durant ma game. Mais l'Elfin Caves qui save, qui sauve, qui fait des points de vie, c'est tellement fort. Moi, je l'ai mal exploité clairement, mais si quelqu'un arrive vraiment bien à l'exploiter, je pense que ça peut être vraiment fort. En plus, il y a un truc qui est marrant, c'est que les Elfin Caves, ils peuvent se déplacer de tour en tour pour info. Donc, ça, je ne l'ai jamais fait non plus. Mais si vous arrivez à faire un chemin avec des tours, vous mettez vos Képhine Caves ici et hop, il vient là, il vient là, il vient là et il explose. Et ça, c'est possible de le faire puisque quand il se déplace, il n'est pas obligé d'exploser. S'il retourne sur quelqu'un qui a une route, il peut rester. Donc, si vous ne mettez que des routes, tac, tac, et il explose. après, voilà, c'est difficile peut-être à faire mais je pense que c'est possible. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous rappelle, n'oubliez pas donc le live du 10 septembre pour les 1 an de la chaîne cadeau, surprise, quiz, enfin, tout ce que vous voulez, blabla, tout ça. N'hésitez pas à venir, donc ça sera le soir vers 20h30 environ. Il y aura, ça sera, ouais, ça sera pas mal. Donc, n'hésitez pas à venir. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, joie à vos jeux. À la puce tout le monde.